Cours de chevaux à l'entrée du ruchet de Komegia à Parakou. Mobilisation de nombreux groupes folkloriques avec différents tables de danse. Un parquet d'autorité, tout ceci pour rendre hommage à une femme d'exception. Madame Mélanie Guégué, depuis environ 4 ans, et ce sous votre leadership, les communes de Borgou ont pris conscience d'une situation qui pourtant crème l'œil à savoir, la dégradation très avancée de nos terres, qui sont pourtant les premiers facteurs de production agricole. Elle vient de passer 4 années à la tête de ProSol, le projet protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire. 4 années aux côtés des producteurs agricoles de 4 départements du Bénin. Je suis administrateur pur et dur, mais grâce à Moué au ProSol, j'ai pu acquérir des connaissances en agronomie. J'ai appris par exemple le brune et la vierté des étapes plantes, comme le Moubouna, le Côte d'Amer ou le Bois d'Angole, des techniques culturales, comme la notation d'agriculture, le labo perpendiculaire et le cordon pierre. Mélanie Djédje serait une université ambulante. Son savoir-faire, elle l'a partagé. Elle a formé près de 500 techniciens et conseillers agricoles aux techniques de gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Grâce à vous, nous pouvons affirmer avec fierté que nous sommes devenus des références dans le milieu professionnel. J'ai vu le sentiment des femmes qui sont sorties de la précarité et qui voulant témoigner. J'ai vu le sentiment des hommes, la joie sur leur visage, pour avoir mis en pratique les conseils que vous leur avez produit. J'ai vu vos collaborateurs pressés de dérouler la bande parce qu'ils sont fiers d'avoir maîtrisé quelque chose. Ils viennent de dire ça ici. Nous avons été dans une université vivante. Et pour ces loyaux services rendus au Bénin, des témoignages fusent de toutes parts. Des présents aussi pour dire merci à Mélanie Djédje.